Musique Salut à tous, bienvenue dans TV Lab Le Mag, le magazine qui vous dit tout de cette deuxième édition du TV Lab. Et ça y est, après plus de 3 mois de casting, de test et de tournage, nos 6 équipes finalistes touchent enfin à leur but et il ne leur reste que très peu de jours pour finaliser leur projet, projet que vous aurez la chance de découvrir les 2, 9 et 16 juin prochains sur France 4, bien sûr. Allez, partons maintenant, voici un petit moment avec Dynamo, French Touch et tu te prends pour qui. Aujourd'hui c'est le grand jour, enfin on tourne, c'est un projet assez fou quand même, ça fait 6 mois qu'on est dessus, tout ça pour se concentrer sur une heure de tournage. Tout est en place là, la déco, le plateau, il y a nos invités qui attendent pour démarrer, l'animateur, le réel, les caméras et notre application qui est développée, qui marche au poil et qui va être utilisée par nos invités sur leurs iPads. C'est le dénouvement, je suis un peu stressé parce que je dois piloter l'application, est-ce que tout va bien se passer ? Et puis est-ce que nos invités, ça va leur faire marrer toutes nos questions et tout ? Donc bon, voilà, on croise les doigts non ? C'est ça qu'on dit. Le TV Lab c'était une super expérience, mais bon, il ne faut pas se mentir, ça a été quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot, pas mal de stress. Mais je pense que le résultat est tellement extraordinaire d'avoir cette chance de pouvoir faire une émission de télé. Fauter, tu te prends pour qui ? C'est le jeu le plus innovant qui soit. Vous allez l'adorer. Allez ! Aujourd'hui, en fait, on est en train de mixer l'émission. En gros, l'idée, c'est d'enregistrer la voix d'Olivier sur la totalité de l'émission. Il y a eu des passages dans l'émission de plateau qui ont été enregistrés à San Francisco sur le moment du tournage, mais toutes les voix off des sujets sont aussi prises en charge par Olivier. Dynamo a raider avec les Scrappers by Kids, des gamins qui magnifient leur vélo de récup avec des bouts de scotch. Ce qui est un vrai soulagement aujourd'hui, c'est que les tournages sont derrière nous, les sujets sont montés, sont validés par la chaîne. Ce soir, l'enregistrement devrait être plié. Demain, je vais laisser bosser Benoît sur le mix et moi, je vais m'atteler à la finalisation du générique. Le TV Lab, ça a représenté beaucoup, beaucoup de sommeil en retard. Mais ça a été aussi une expérience formidable, puisque c'est la première fois que je me retrouvais aux commandes d'une émission, d'un projet que j'avais moi-même écrit. Et là, maintenant, ça fait quand même quelque chose de voir cette émission qui est en train d'exister, de se faire. J'ai hâte qu'elle soit diffusée. Il faut voter Dynamo, et pour une très bonne raison, c'est que le monde à vélo, il est beaucoup plus beau. Ce matin, on a fait un visio avec toute l'équipe. Donc il y avait David, le producteur, Chloé, la graphiste, Émilie qui a écrit le projet avec moi, et puis Naila qui monte le 26 minutes. C'était hyper important de faire un visionnage avec David, parce que lui, il a un regard extérieur. Nous, avec Naila, on bosse dessus depuis quasiment trois semaines. Les images, on les connaît par cœur. Je suis content parce que Chloé, qui n'avait rien vu, et David, qui a vu très peu de choses, sortent hyper enthousiastes de ce visionnage. Donc il y a des choses qui marchent bien, et d'autres qui sont encore à peau finer, mais dans l'ensemble, je suis satisfait. Parce qu'en tout cas, ce qu'on a voulu mettre dans le film, ça ressort bien. Je me suis attaché à ce groupe, au Frog, et du coup, je trouve qu'on le ressent dans le film. On s'attache à eux. Le but principal de ce film, encore une fois, ce n'est pas de filmer le sport, mais plus l'épopée collective. C'était le postulat de départ, c'est qu'ils font une activité qui est originale, mais ce n'est pas tout le propos du film. On l'oublie assez rapidement. L'expérience du TV Lab, elle arrive à son terme, presque. On va bientôt diffuser les pilotes. Moi, je ne pensais pas me prendre au jeu autant. Puis là, on est en finale, donc je suis hyper excité à l'idée que le pilote soit diffusé. Et puis, j'ai envie de voir qui va gagner. Malgré tout, il faut voter pour nous, bien sûr, parce qu'on a encore plein d'idées de communautés à suivre hyper bien. Et donc, du coup, bien sûr qu'il faut voter pour French Touch à fond. TV Lab, le mag, c'est terminé. Je vous donne maintenant rendez-vous le 23 juin prochain pour la grande finale en direct sur France 4, lors de laquelle nous découvrirons enfin celui que vous avez choisi. Allez, à très vite. Bye bye.